allez les gars voilà c'est toujours moi dans mon hospital et vous savez vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 donc pour ceux qui viennent juste de me voir voilà essayez de vous abonner à ma chaîne youtube et c'est aussi de me donner des likes et c'est de commenter et c'est de partager aussi mes vidéos parce que ici je donne des informations sur des bourses et aussi comment est-ce que comment les postuler et bien donc aujourd'hui je vous donne des informations sur une bourse voilà une bourse qui me fascine et puis une bourse à laquelle je veux vraiment que vous postuliez voilà par cette bourse ne dépend pas forcément de la langue et on ne vous oblige pas absolument à avoir un certificat de langue pour pouvoir étudier mais cela dépendra de vous par rapport à l'université que vous allez choisir voilà et dans cette bourse je crois que vous devez choisir si par exemple vous voulez faire une université qui porte qui postule l'anglais voilà vous allez choisir une université qui est ancien en anglais mais seulement que au lieu de trois ans pour faire la licence vous allez fait quatre ans parce que il aura un coût intensif fort de huit mois qui représente un an là bas voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés je vous dis vraiment du poste à cette bourse parce que je crois que cette bourse c'est une bonne bourse pour vous et aussi n'oubliez pas laissez se cocher à vous à vos mails parce que il y a des réponses qui tombe il y a des résultats de bourse que vous avez déjà postulé sur le mans donc laissez vraiment se cocher à vos mails et plateformes sur lesquelles vous avez postulé voilà donc je reviens sur la bourse donc pouvoir postuler à cette bourse d'abord d'un premier temps au préalable il faut avoir un passeport et vos documents c'est à dire le diplôme plus le relevé est aussi une lettre de recommandation et une lettre de motivation maintenant ainsi concerne le certificat de langue c'est ce que je viens de vous dit vous fait pouvoir postuler si vous voulez postuler dans les universités allemandes voilà parce que cette bourse c'est une bourse allemande voilà vous devez d'abord choisi votre investi et sur le site vous allez voir les universités qui sont partenaires à la bourse voilà vous y allez et vous trouvez votre université dans chaque ville loin loin les villes ou de votre université à chaque ville et en ce sens vous allez maintenant postuler dans l'université qui s'est 15 par exemple l'anglais on dit par exemple comme ça si l'université si la filière demande voilà parce qu'il ya des filières qui ne demandent pas cela il ya des filières qui vont vous accueillir et faire une an des coûts intensifs par exemple comme ça de la langue anglaise et il ya des filières aussi qui demande au moins un minimum voilà un minimum pour la langue anglaise donc pour ceux qui n'ont pas actuellement du certificat d'anglais il ya le site du logo qui est là on va avoir un certificat 49 dollars et il ya aussi une autre manière qui a croit qu'il est parce que je vous dis cela parce que ça marche voilà ça marche pas pour tout pour toutes les investis mais ça marche parce que c'est parce qu'on a déjà essayé et ça marche et comment est-ce que vous avez fait vous allez demander à votre propre d'anglais de vous écrire une lettre de recommandations en anglais et c'est dire que celle est des recommandations vous dit comme ça que dit à l'université que vous maîtrisez l'anglais mais sûrement que vous n'avez pas de certificat d'anglais et l'université peut prendre peut prendre en compte cette déclaration voilà mais mais vous devez vous devez vous allez prouver que vous maîtrisez l'anglais pas vraiment excès de façon excellente mais le minimum comprenez voilà donc que si vous pensez que vous mais vous ne savez rien de l'anglais ne postulez pas à cette bourse parce que ça n'a rien servi si vous ne maîtrisez si vous ne maîtrisez rien aussi n'allez pas charger le procès d'anglais pour que vous puissent vous faire cela et après même si vous avez cette bourse vous ne pouvez pas ils vont vous remplacer avec une personne qui est sur liste d'attente voilà donc n'oubliez pas c'est très important donc on aura quoi on aura d'abord ce qui est privilégié on un passeport après le passeport une lettre des recommandations après la lettre des recommandations une lettre de motivation diplôme en plus soit révé mais pour la langue anglaise ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir pour pouvoir posséder à cette bourse alors n'oubliez pas c'est très important et aussi ce que je voulais vous dire c'est quoi ce que soyez très clair dans la lettre des recommandations et la lettre de motivation voilà et écrivez ces lettres là en anglais n'oubliez pas écrivez ces lettres en anglais pour ceux qui ont traduit déjà les documents en anglais c'est une bonne chose à ses conseils c'est c'est beau cela vous pouvez vous pouvez postuler avec vos documents en français comment en anglais mais sachez toujours que si c'est une université qui prend beaucoup l'anglais vous avez au moins une opportunité vous avez vous avez au moins un un décalage par rapport à ceux qui ont dossier en français voilà donc c'est un peu ça et tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce que le montré le site je mets le lien commentaire comme ça vous allez pouvoir vous même postuler et puis chercher votre bourse cette année n'oubliez pas c'est pas encore fini vous allez postuler à toutes les bousses que vous voulez voilà mais ne possédez pas parce qu'il faut postuler nous sommes toujours là pour vous aider vous pouvez écrire une box pour que on puisse voir comment s'entraîner danser comme ça ok les gars donc c'est le site qui est là donc comme je vous avais dit je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez voir donc ici par raison comme ça vous allez d'abord comme je vous avais déjà dit auparavant vous allez d'abord chercher les universités pour pouvoir passer à cette bourse vous allez chercher les universités qui sont vraiment liés à la bourse là bas en allemagne voilà donc dans cette université là vous allez d'abord chez les villes et une fois que vous trouvez les villes vous allez maintenant chercher l'université qui est dans la ville voilà et chercher aussi à postuler à la faculté concernée donc ici par exemple si je prends si on vient par exemple ici devenu boursier ici voilà vous cliquez là et puis n'oubliez pas les dates limitants vont dépendre des universités donc c'est là bas seulement que vous pouvez trouver les dates les dates limites vous comprenez il n'y a pas de date limite fixe donc essayer de voir là bas dans l'université que vous voulez postuler voilà et pour ceux qui veut vraiment un français sur la bourse d'études dans l'allemagne vous pouvez télécharger le fichier voilà c'est pas un peu c'est pas trop et s'ils souhaitaient vous recevoir une bourse allemande de votre université posséder en quelques étapes absolument obtenez commencer ici au bout d'allemande donc mais pour le moment ce qu'on va faire est très simple voilà voici la procédure pouvoir postuler à savoir plus en savoir plus souhaite souhaitez vous postuler à une bourse allemande dans votre université en savoir plus sur les avantages et nous en allemagne son fonctionnement et tout ça donc les avantages qu'est ce que cette bourse au peu vous offrir voyons voir et puis après on va repartir je vous montre comment ce que voilà donc ici vous n'êtes pas obligé de dépasser albert einstein tout de suite mais il faut il faut de l'inventivité du talent et de la volonté d'assumer des responsabilités dans le futur puisque jamais le talent la curiosité et l'éducation stimulante et amusante aide à obtenir des résultats exceptionnels le texte l'invison à encourager cela voilà donc ce que je vous disais c'est pas seulement c'est pas seulement les bouts ou bien de belles notes qui peuvent vous donner une bourse non c'est l'engouement et puis c'est la motivation donc si votre université vous demandez l'aide de motivation essayez de les écrits tant bien que mal voilà donc ici on dit quoi dans la prison mondiale nous demandons plus que jamais de la capacité des jeunes à développer le talent sans entrave qu'il s'agisse d'un changement climatique au développement démographique ou d'une pénurie de matières premières nous avons besoin d'esprit de bien de créativité et de motivation vous comprenez et les motivations sont nécessaires pour résoudre de nombreuses tâches étudiant donc ce que vous disiez ce n'est pas ce n'est pas forcément ceux qui obtiennent des bourses que moi je connais voilà c'est que j'ai obtenu ces bourses là c'est pas forcément parce qu'ils ont du vrai notre nom moi je connais des personnes qui n'ont pas une douce de moyenne qui ont tenu des nôtres qui ont tenu des bourses voilà donc cela va dépendre de votre motivation donc voilà d'un corps pouvoir postuler à la bourse mais une bâtisse ici vous pouvoir postuler à la bourse qu'est-ce que vous deviez avoir d'abord vous devez vérifier votre université est-elle incluse ça veut dire quoi ça va être que d'abord j'ai la moche chercher l'université qui est qui est liée à cette bourse voilà il ya une liste qui est là je vous montre tout à l'heure détruire mais ce qu'elle dit à cette bourse et lorsque vous trouvez l'université vous vous renseignez ici ils ont mis renseignez vous voilà sur la conception spécifique renseignez vous sur la fonction d'admission et le processus de candidature direct directement auprès de l'université donc vous devez voir l'université parce que tout se passe là-bas ici c'est la plateforme de la bourse mais l'université c'est l'université qui octroie donc de nombreuses investis ont leur propre site web contenant de l'information su voilà donc les ce qui signifie que cette bourse est déjà incluse dans les universités où vous allez partir donc si vous choisissez l'université vous allez voir cette bourse là-bas vous allez choisir et vous allez poursuivre dans ici on dit poursuivre soumetté votre candidature avec des preuves reprise à votre université cela se fait généralement via un portail en ligne vous pouvez connaître les détails respectifs directement auprès de votre université donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez sur la plateforme de l'université vous allez voir pour pouvoir postuler il y aura un service en ligne là-bas et vous allez postuler facilement voilà donc directement on va aller je vais vous montrer un peu qu'est ce les facultés qui sont liées à ces universités et puis comment est-ce que vous pouvez les avoir dans vous verrez si directement vous voyez c'est un peu c'est un peu visible 4 université avec tous les pattes tous les prestataires et personnes en comptant qu'elles sont des comptes donc vous cliquez dessus ici ok donc vous arrivez là et lorsque vous arrivez là vous voyez là les points qui sont là les points qui sont en bleu ce sont les universités et les universités la soirée dans berlin et tout ça donc quand vous allez faire vous ne pouvez pas servir directement donc vous venez là par exemple et vous choisissez la ville donc si moi je prends par exemple berlin que tout m'en connaît bien il prend berlin la 14 c'est la 4e vient directement si berlin c'est dit ils font un zoom sur berlin vous voyez ils ont fait un zoom sur berlin et sur berlin il y a encore des communes si vous voyez et cela ce sont des questions des universités où se trouvent les bouches pour donner les éléments bleus sur les universités qui se trouvent en plus les bousses donc pour pouvoir zoom et encore ces universités vous venez là et vous voyez vous venez ici et vous zoom et vous remontez les universités qui sont dans voilà voici les universités là qui sont dans la ville de berlin vous venez voilà donc vous fassez une université pour ce que vous faites droit et droit économique comme ça vous voyez c'est un peu visible mais t'as pour ce que fait les mathématiques peut-être vous allez trouver une technologie d'économie ici maintenant pour ce que fait les sciences sociales alors voilà nous laisser et une baissée technique je considère que ici il ya des mathématiques voilà ici ça s'appliquer si moi je fais mathématiques je viens ici peut-être il va voir ça s'appliquer je viens là et vous voyez ici une laissée s'appliquer n est rien ça c'est les informations maintenant ici qu'est ce que vous voyez arriver là contact général information générale sur la bourse d'allemagne vous comprenez donc l'information générale sur la bourse d'allemagne c'est ici alors vous pouvez cliquer là pour pouvoir voir vraiment l'information générale sur la bourse d'allemagne maintenant si par exemple vous voulez par exemple pour souligner vous pouvez cliquer là voilà pour aller voir ce qu'il ya là bas donc ici nous on va aller comme c'est la bourse qui nous intéresse on va aller ici c'est la bourse d'allemagne pour voir un peu quels sont les types de privilèges que l'université ou bien la faculté nous donne en tant que technicien en tant que technicien voilà ici donc ok si vous avez bien remarqué vous allez voir que cette université j'avais déjà fait j'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo cette université voilà il sait pas ça fait au moins 4 à 5 jours de cela mais aussi il présente aussi cette bourse voilà dans sa ville que si vous le postuler vous pouvez le fait comprenez voilà donc je vais traduit si le ici en anglais enfin c'est tout voilà pour que ça soit un peu lisible pour tout le monde voilà donc ici aussi vous pouvez voir vous devez choisir quelle est la faculté que vous voulez et vous devez choisir aussi ici c'est six hommes et célibataire célibataire c'est pas c'est la tradition qui est mal faite ça aussi c'est une licence voilà ils sont masters et puis voilà donc ici si vous cliquez sur la licence vous allez voir les facultés qui qu'ils voulaient qu'ils vous présente ici voilà et cette faculté là vous pouvez maintenant aller choisir si vous verrez bien dans les vidéos que j'avais déjà fait vous allez voir que j'ai déjà fait une vidéo aussi cette faculté là donc vous pouvez choisir et vous allez venir par exemple ici si vous le fait les mathématiques vous allez venir là à ses musiques si vous le fait vraiment les mathématiques vous allez venir ici peut-être en mécatronique ici peut-être voilà ça dépend de vous vous faites ce que vous voulez ici aussi on va traduit en français voilà donc voilà les éléments qui demandent donc si s'ils ne demandent pas par exemple vous voyez ici c'est cette semestre voilà cette semestre et s'ils demandent par exemple l'élément et les cours sont en anglais alors votre université peut vous dire par exemple comme ça ok vous allez d'abord apprendre les cours en anglais et avant de commencer vos cours ou bien ils veulent forcément des certificats en anglais là ça va dépendre d'eux et vous allez faire comme ça pour toutes les universités que vous allez voir vous comprenez pour toutes les universités et si on vous propose forcément de donner un certificat en anglais vous changez vous allez sur une autre université si l'université qu'elle a vous dit que vous devez par étudier une première année en anglais avant de commencer le coup vous pouvez choisir voilà donc c'est un peu ça donc si on lit bien vous allez comprendre que c'est pas toutes ces universités qui demandent directement des certificats voilà il ya des universités qui ne demandent pas les certificats donc vous pouvez continuer à faire s'investir et aller y étudier facilement donc c'est à vous de voir parce que je ne veux pas je ne veux pas fêter tous ces universités mais essayez de voir quelle université prenez votre temps c'est une bouche alors prenez votre temps et vérifiez quelles sont toutes ces universités là qui demandent pas de certificats et qui veulent que qu'on apprenne d'abord qu'on apprenne d'abord la langue avant de commencer les universités avant de commencer notre notre cussu alors donc ça sert à vous de chercher cela et une fois que vous choisissez cette université là vous pouvez facilement appliqué voilà vous venez juste là et vous appliquez abonner ici et vous appliquez donc ici adhérer maintenant pour adhérer qu'est ce que vous allez faire c'est toujours le même processus c'est inscrit sur le portail de candidatures une fois que vous vous allez recevoir un message et dans ce message ils vont vous dit de confirmer quand vous allez continuer vous dirigez vers votre demande et joindre les dossiers voilà une fois que vous finissez nous vous contacterons pour toutes les étapes antérieures vous comprenez donc une fois que vous finissez et que vous avez la division on vous dit maintenant comment est-ce que vous avez fait donc si vous cliquez sur adhérer maintenant vous allez voir ils vont vous dire de créer le compte un compte voilà voyez ça on vous dit de créer un compte ici il a écrit le compte ça j'ai déjà fait la vidéo regardez bien allez-y un peu d'arrière vous allez voir la vidéo donc je vais essayer de changer un peu ou pas une autre université comme ça on voit la différence donc nous allons changer quand une autre université donc on y va je vais aller prendre une autre université comme ça ça serait un peu différent de ce qu'est ici puisque ça j'avais déjà fait auparavant donc si vous vérifiez bien dans mes vidéos vous allez voir que j'ai déjà fait pour cette gousse et je crois et crois bien que la tête c'était ce qui est là voilà donc allez-y un peu voir et donc ici moi je vais changer un peu je vais choisir une autre une autre ville je vais choisir par exemple ça voilà et ça c'est vous changer ça vous venez ici voici les univers c'est déjà qu'ils sont là pour ça une veste et de beaux-arts une veste de musique de technologie d'économie donc je vais pas technologie d'économie ok donc arrivé là qu'est ce que vous faites vous venez déjà les informations sur la bourse voilà donc vous cliquez là et donc dans les normes ils doivent me présenter d'autres interfaces voilà donc vous allez attendre et voir l'interface pour pouvoir postuler sur la bourse donc vous faites la même manière et vous asseyez vous lisez tranquillement vous lisez de façon entière voilà parce que ce sont ces universités là qui pourront vous aider et ce sont ces universités là vous devez voir quelle est l'université qui va vous faire des cours à l'anglais donc ici par exemple comme ça vous voyez un peu vous voyez un peu ici ici ils disent que tant d'acte de la bourse d'allemagne dans la période de financement de 21 22 sont possibles à partir du 1er juin sur le portail des candidatures de ça le la période de candidature se termine dans le 15 juillet vous comprenez donc pour eux ici c'est le 15 juillet mais pour les autres ça peut aller convaincre cette période en août voilà donc c'est à vous de chercher et de voir donc ici c'est la plateforme est là donc pouvoir postuler la bourse allemagne est l'une des bourses les plus importantes de la université travaillant en étroite collaboration avec eux les bourses allemandes sont attribuées dans le cadre de programmes de financement du ministre fédéral de l'éducation et de la recherche la bourse allemande la bourse soutient les étudiants de l'université indépendant indépendamment de la nationalité de l'âge du nombre de sévests ou du programme d'études avec 300 euros par mois donc 300 euros par mois c'est pas mauvais financé par moitié ou moitié par le gouvernement fédéral et de la moitié pour par les messieurs entreprises particuliers donc c'est un peu ça ici aussi vous devez voir si ils veulent forcément un certificat en anglais ou pas donc lorsque vous avez vous allez lui là vous allez comprendre s'ils veulent ou pas voilà donc ici la boussée peut participer au programme d'accompagnement le soutien aux matériels ok et quoi encore donc ce sont juste des informations sont là vous pouvez voir toutes ces informations voilà la demande de bousses actuellement il vient se fait uniquement de le portail de candidature à l'adresseur qu'elle a donc vous pouvez venir là et vous pouvez posséder à partir du 1er juin oui et la date lumié sur les 15 donc si aussi on vient sur le portail ici là vous allez voir sur le portail comment est-ce que comment est-ce qu'il faut poursuivre chaque université à sa manette de fait et chaque université à ses conditions vous comprenez voilà et chaque université à une manière de rouler donc il s'avoue de voir comment est-ce que vous devez faire et vous voulez faire voilà donc je voulais juste vous dit cela parce que c'est très important pour vous essayer de posséder parce que ça pourra vous aider voilà donc les gars je vais parler un peu plus loin je vais je vais mardi là voilà et puis essayer de postuler à ses bousses parce que ce sont des bousses qui sont très importants et puis sont des bousses aussi qui pourront vous aider à l'avenir voilà si vous rêvez de fait d'une vraie étude si vous rêvez par exemple de faire des études qui ne sont pas dans vos pays voilà vous pouvez chercher ces bousses là ici et vous allez pouvoir les posséder donc ici s les suffisent quand même ça veut du bon arrivé donc vous pouvez cliquer là vous a commencé ça va à charger et lorsque ça finit de charger vous cliquez là pour pouvoir vous inscrire sur le site et pouvoir posséder maintenant pour ceux qui ont déjà commencé vous cliquez là vous mettre vos références et continuer la procédure voilà donc si quelqu'un a envie de postuler et qui ne voit pas comment faire voilà donc c'est ce qu'il vous disait voilà s les chiffres quand même voici les éléments qui sont là pour pouvoir posséder et ici c'est lorsque vous avez déjà tous les éléments vous pouvez postuler ici donc vous en rester là et possible donc s'il ya des personnes qui veulent vraiment qu'on les aide à postuler voilà vous pouvez me faire signe vous verrez dans la description votre numéro et voici vous pouvez nous écrire une boxe que on puisse vous aider à pouvoir les postuler mais à ce qui concerne la langue anglaise n'oubliez pas je vous dis il ya des universités qui sont qui sont sans certificat donc essayez de chercher et de trouver parce que cette bourse elle vient chaque année voilà et j'essaie de quoi il vous parle alors les gars merci et à plus surtout courage à vous n'oubliez pas rester connecté à vous à vos portailes c'est à dire sur les plateformes vous avez postuler parce que il y a des résultats qui t'ont il ya personne mais il ya des gens qui m'appellent le résultat donc soyez connecté et puis bonne chance à vous et à la prochaine les gars donnez mon pouce bleu n'oubliez pas ça me donne un peu de courage 1 1 Sous-titrage ST' 501